bonjour à toi chers spectateurs The Empty Man de David Pryor c'est un film qui a un goût très particulier parce que même s'il sort aujourd'hui sur Disney plus c'est techniquement le dernier film produit par la 20th century fox et ça fait d'ailleurs un peu mal au coeur de voir le film démarrer et de voir encore le goût 20th century fox et non 20th century studio donc le film a un goût très particulier et au delà de ça le film a un historique assez fou parce qu'en fait il devait avoir une grosse sortie en salle devait s'imposer comme le gros cinéma de genre aux états unis de halloween clairement et en fait bas disney a bazardé le film en salle et il est resté une semaine avant d'être viré et depuis il est dispo en vod et chez nous il sort dans une indifférence quasi générale soyons sincères le résumé pour faire simple en 1995 un groupe d'alpinistes décide de faire une grande randonnée au coeur des montagnes tibétaines mais là bas une étrange malédiction semble prendre place les amenant à devoir rebrousser chemin mais le peuvent-ils je pense donc que vous vous en doutez mais au vu du contexte du film j'y suis allé en me disant bon alors tu as deux possibilités valentin soit le film est une énorme purge et alors dans ce cas là ça n'a aucun intérêt on est du même niveau que slenderman et alors cours pour ta vie soit vraiment disney voulait se débarrasser du film et dans ce cas là peut-être que le long métrage va être intéressant et bah c'est la deuxième possibilité david prior dont il s'agit tout de même du premier long cinéma nous offre un film extrêmement ambitieux extrêmement dense extrêmement puissant très fort qui est bourré de petites maladresses soit sincère d'une envie d'être tellement énigmatique que par instant on peut être perdu mais le film a une ambiance à une forme à une force à une espèce de composition qui moi m'a tétanisé du début à la fin où j'étais en train de me dire pourquoi ce film n'a pas eu le droit à une sortie en salle lorsque les salles étaient encore ouvertes parce que je pense réellement que si disney avait osé le sortir en salle même en france juste avant que les salles ferme le film aurait pu avoir un bon écho et se taper un bon petit buzz et faire qu'ensuite une sortie vod ça aurait été vraiment très très bien emmené malheureusement pour nous on a droit à une sortie sur disney plus ce qui est très triste et au delà de ça je pense que le long métrage on va pas être beaucoup en france à en parler ce qui est triste parce que je pense qu'il a un super potentiel et qui pourrait vraiment réussir sur le long terme à conquérir tout un public fan de cinéma de genre et les fans de cinéma de genre sur cette chaîne je vous invite avant même de continuer la vidéo à foncer le voir juste pour prendre la mesure de à quel point le projet était ambitieux et à quel point ça aurait pu vraiment donner lieu à un univers tellement dense qu'on aurait pu prévoir des suites ce qui est intéressant avec un premier métrage c'est qu'il sonne comme une promesse comme je ne cesse de le répéter depuis plusieurs années sur cette chaîne mais une promesse est parfois complexe à tenir si elle n'est pas emmené dans une direction à la hauteur d'un cinéaste cherchant à raconter une histoire complexe david prior nous offre en premier long métrage une oeuvre dense peut-être un peu trop mais qui résonne comme un pur film de cinéphile une oeuvre allant dans une direction noir très noir le dernier film d'un studio qui cherchait à marquer son coup et qui poussa un jeune metteur en scène à aller dans une direction fantastique qui ne sera certainement jamais reconnu à sa juste valeur en termes d'écriture donc c'est une adaptation du comics de boom comics écrit par cullen bun et donc le scénario est ensuite écrit seul par david prior c'est pour vous montrer à quel point le projet est vraiment un film d'auteur entre guillemets ce qui est très très rare dans le cinéma de genre américain parce que il à part james one ou quelques auteurs dans par ci par là la plupart du temps les scénarios sont écrits par d'autres personnes que ceux qui réalisent les films là on a vraiment un film porté par un homme qui veut vraiment l'emmener jusqu'au bout et c'est assez impressionnant en fait à regarder parce qu'on se rend compte que toute la narration est d'une grande densité et surtout et c'est un point que j'apprécie énormément dans ce type de film il y a toute une mythologie une vraie mythologie qui entoure donc le personnage de l'homme vide bm t man qui n'est jamais trop expliqué et qui est vraiment de l'ordre du est de l'allot en fait de la petite ombre qui a en fond d'écran et on se demande qu'est ce que ça va donner au fur et à mesure que le scénario va avancer et va finalement se dévoiler et cet énigmatisme absolument génial qui emprunt tout le scénario moi m'a complètement fasciné c'est vraiment ça pour moi l'élément fondateur en fait de ce qui fait la réussite de ce film en termes d'écriture derrière il ya quelques petites maladresses on va pas se voyer la face notamment le développement de certains personnages secondaires qui ne sont pas très subtilement amené au fur et à mesure que l'histoire avance mais c'est puissant et il ya un vrai développement de personnage principal je veux dire le personnage de james n'est jamais un personnage qui est figé dans le temps c'est un personnage qui évolue constamment et qui surtout a une vraie densité dramatique que j'ai pas forcément envie de trop vous mettre en relief parce que c'est très intéressant de la découvrir au fur et à mesure que le scénario avance et au fur et à mesure que tout se dévoile mais vraiment pour vous donner un ordre d'idée on passe d'un personnage qui est quasiment un archétype de cinéma voire un cliché un personnage qui en fait n'a rien d'un cliché et à tout d'un héros de cinéma qui va vraiment avoir une ambiguïté qui va l'emmener jusque dans un retranchement qui rappelle vraiment tout un pan du cinéma de genre américain qu'on avait habitude de voir dans les années 60 70 et 80 et qu'aujourd'hui on a un peu perdu du et parce que il faut que ça soit soit un truc tape à l'oeil soit un truc qui fasse sursauter soit un film qui sorte de l'ordinaire et finalement hormis les films de harry astor de robert haggers de david robert mitchell il n'y a pas tant que ça de cinéastes qui dans un gros studio arrive à imposer un film de genre qui arrive vraiment à surprendre par des parties prises comme ça et david prior au sein de la toit de neuf century fox il avait vraiment toutes les cartes en main pour faire un film qui cartonnait et en termes d'écriture ici tenu en adoptant le comics de ben prior développe un récit dense et qui résonne surtout comme un thriller parvenant à conquérir de nombreux territoires souvent trop difficile à atteindre pour un scénario d'horreur et de monstres comme c'est le cas ici mais honnêtement pour un premier scénario c'est fou à voir on sent que l'auteur il ya mis tout son amour pour un certain cinéma de genre qui semble lointain cherchant à rassembler à la fois les amateurs de légendes urbaines modernes et les passionnés d'aventures horrifiques rappelant à une époque beaucoup trop lointaine du cinéma qui résonnait comme prometteuse et pleine de passion pour beaucoup d'auteurs mais qui semble inaccessible de nos jours en termes de mise en scène david prior a vraiment construit une mise en scène qui se base sur une ambiance très pesante et quand je dis très pesante c'est un euphémisme c'est à dire que littéralement il ya des séquences où tu es accroché à ton fauteuil et tu te demandes est ce que ça va se finir je ne suis pas bien je ne suis pas bien et il ya plein d'ambiguïtés en plus qui sont amenés au travers de la mise en scène il ya des séquences qui sont absolument extraordinaire il ya une séquence je vous assure elle est fantastique c'est une séquence qui se passe autour d'un feu cette séquence là en termes de pure mise en scène que ça soit l'éclairage que ça soit le cadrage que ça soit le rythme que ce soit les punchlines balancés par james badgdale tout fonctionne dans cette séquence et ça n'est qu'un exemple au milieu de tout un film où il ya un paquet de plans où il ya un paquet de concepts enfin c'est impressionnant mais pour vous donner un ordre d'idée l'ouverture du film avant que le titre n'arrive dure 25 minutes et c'est un court métrage qui situe parfaitement le contexte et qui fait qu'ensuite on est totalement plongé dedans et on veut voir jusqu'où ça va aller c'est extraordinaire à quel point david prior c'est vraiment tenu pour objectif d'aller dans une direction de ne pas changer de cette direction et de faire en sorte que son film se tienne ça fait que derrière oui il ya des petites maladresses on sent que le film est peut-être un petit peu long par instant pour autant il est impressionnant sous couvert d'une photographie splendide et d'une envie de plonger le spectateur dans une ambiance noire et angoissante le metteur en scène américain nous embarque dans une oeuvre résonant comme psychologique et torturé surtout quand on sent que chose rare aujourd'hui il a disposé d'une totale liberté artistique s'étirant du haut de ses deux heures et 17 minutes comme un voyage ténébreux mais nécessaire dans la psyché d'un homme développant juste ce qu'il faut de zone d'ombre pour laisser la liberté au spectateur de se poser les bonnes questions il est sûr et certain que david pryor n'a pas simplement voulu faire un énième film d'horreur mais un film d'horreur hommage à tout un pan aujourd'hui mort du cinéma de genre américain en termes de casting ça va être compliqué de mettre en avant des rôles secondaires parce qu'ils sont presque tertiaire tant l'acteur principal porte vraiment le film entièrement sur ses épaules on peut citer marie nigerland ainsi que sacha frollova qui sont toutes les deux excellentes samantha logan a également une séquence assez forte c'est d'ailleurs elle qui explique en fait toute la mythologie qui entoure l'homme vide aujourd'hui et après les autres rôles sont vraiment quasi tertiaire enfin on ne les voit quasiment pas mais par contre directeur principal que moi personnellement j'adore que certains ont vu comme un espèce de remplacement pour une grosse star qui devait potentiellement porter le film moi je pense pas je pense que vraiment il devait porter le rôle depuis le début et ça se ressent parce qu'il s'est vraiment investi dans sa prestation james badge d'ail est impressionnant dans le rôle titre parvenant à s'emparer d'un personnage pouvant sonner comme cliché dans son introduction mais ne cessant jamais au fur et à mesure que le film se développe de gagner en caractère et en puissance de jeu au bout du compte vm teamann j'ai pas forcément envie de m'étendre foncez le voir sur disney plus enfin vraiment si vous êtes amateur de films de genre et que vous aimez les films avec une mythologie avec une ambiance et avec des grandes figures horrifiques qui en imposent allez voir the empty man vraiment parce que c'est une tristesse de voir que ce film va se taper un bide monumental et que son cinéaste qui est pourtant un putain de cinéphile c'est quand même un mec qui fait des making of depuis quasiment 20 ans pour david fitcher au bout d'autres réalisateurs et ses travaux sont extraordinaires il a fait un making of de trois heures sur benjamin button trois heures ça fait plus long que le film il a fait des making of sur tous les films de david fitcher donc foncez voir son travail enfin et au delà de ça ouais vmt man de david prior foncez parce que je pense que vous ne l'auriez pas ça va vous foutre dans une espèce d'ambiance complètement dingue et le film va vous happer j'en suis sûr à plus